Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et le journal, c'est avec vous Amandine Bégaud, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et donc à la une, la colère d'un directeur de maison de retraite. Il accuse les familles après le décès de neuf de ses résidents. Elles n'auraient pas respecté les gestes barrières. Un protocole sanitaire qui pourrait bien être durci en entreprise. Peut-être même dès demain, la ministre du Travail reçoit les partenaires sociaux. A quoi faut-il s'attendre en posant la question à Anaïs Bouissoux ? Dans ce journal également, les fournitures scolaires, écolo. Et oui, il est temps de s'y mettre. Et puis Emmanuel Macron qui apporte son soutien aux manifestants bélarusses. Le président français appelle l'Union Européenne à se mobiliser. RTL Matin. Et on commence donc avec ce coup de gueule. Celui du directeur d'une maison de retraite près de Nancy. Le coronavirus a tué neuf de ses résidents. Neuf en une semaine seulement. Et ce matin, sur RTL, il accuse ouvertement certaines familles. On a quelques familles, je veux dire, qui sont insupportables parce qu'elles ne respectent pas les gestes barrières. Vous avez des familles qui ont embrassé leur papa et leur maman qui ne nous apprécient pas du tout parce qu'on est un peu contraignants. Et donc, il y a des comportements complètement aberrants. On laissait les familles face à face avec une table, etc. Vous avez des familles qui contournaient la table et qui allaient embrasser leur papa ou leur maman. On a écrit aux familles et on leur a demandé si elles-mêmes avaient été ou les membres de leur famille avaient été touchées par le Covid. Et on a quand même deux familles qui ont osé nous dire qu'on a eu le Covid. Et elles sont venues voir leurs parents. Vous voyez, là, ça m'est énervé. J'ai piqué une grosse colère. Parce que c'est quand même, c'est meurtrier, je trouve. Des propos assez stupéfiants. Agatelandais, on vient d'entendre ce directeur d'EHPAD en colère, d'autant plus en colère que tout avait été fait pour éviter d'en arriver là. Oui, cet EHPAD avait jusque-là géré la crise de manière exemplaire. La preuve, c'est que même au plus fort de la pandémie, jamais aucun cas de coronavirus ne s'était déclaré dans l'établissement. Alors qu'en Meurthe-et-Moselle, 70% des EHPAD ont été infectés par le virus. Mais tout dérape le 5 août dernier. Deux résidents présentent des symptômes inquiétants. Ils sont testés et tous les deux sont positifs au coronavirus. Dès le lendemain, tout l'établissement est testé. Résultat, 8 soignants et 30 résidents sont aujourd'hui positifs. Depuis 10 jours, l'EHPAD est donc sous cloche. Des mesures strictes de confinement sont mises en place. Repas dans les chambres, plus aucune visite de la famille, tests réguliers. Mais malheureusement, le virus est déjà là et fait rapidement des victimes. Vous l'avez dit, 9 résidents sont déjà décédés. Ils étaient âgés de 87 à 98 ans. Et la cadence est effrayante puisque un résident meurt chaque jour dans cet EHPAD. Et le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours puisque selon le directeur de l'EHPAD, 4 résidents sont encore dans un état inquiétant. Ils sont étroitement surveillés par les médecins. Merci beaucoup Agathe Landais pour ces précisions. Selon les derniers chiffres, on a enregistré hier 3015 nouveaux cas de Covid-19 en France. Deuxième fois en deux jours qu'on dépasse la barre des 3000. Ça n'était pas arrivé depuis le mois de mai et le déconfinement. Et pour tenter de limiter cette deuxième vague, le gouvernement semble vouloir serrer la vis. Paris et les Bouches-du-Rhône, vous le savez, sont en zone rouge. Depuis vendredi, à la clé de nouvelles restrictions, le port du masque est quasi systématique à l'extérieur. Le périmètre, en tout cas, a été élargi. Des masques qui pourraient bientôt être obligatoires en entreprise, partout ou presque. Bonjour Anaïs Bouissoux. On saura ça demain. Oui, c'est demain que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, réunit les partenaires sociaux, syndicats et représentants du patronat avec une proposition sur le port du masque. Le rendre obligatoire dans les salles de réunion ou, je cite, dans les espaces de circulation. Ça veut dire dans les couloirs, quand on attend devant la machine à café. Partout, en fait, où vous parlez, où vous respirez, à proximité de quelqu'un. Alors, a priori, il n'y aura pas besoin de porter un masque quand vous êtes tout seul dans votre petit bureau. Pas besoin non plus de revenir à des règles hyper strictes comme au début du confinement, les 4 mètres carrés de séparation entre chaque personne, les calculs à n'en plus finir pour limiter les groupes. En revanche, la ministre n'a pas encore donné de préconisation pour les open space. Faudra-t-il ou non porter le masque toute la journée dans ces grandes salles de travail ? Faudra-t-il mettre des vitres en plexiglas ? Cette question-là est encore en suspens. Et le télétravail, on va y revenir ? Oui, pour le télétravail, Elisabeth Borne le conseille dès que c'est possible. Là où les cas de Covid augmentent. Télétravail préconisé donc à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône. Pour rappel, plus de 5 millions de salariés ont été concernés par le télétravail pendant le confinement. Merci beaucoup Anaïs. Et puis, faut-il rendre le masque gratuit puisqu'il est de plus en plus obligatoire ? On l'entend, on en débattra à 8h20 avec nos invités. Bastien Lachaud, député La France Insoumise et l'économiste Frédéric Bizarre. Alors, depuis le début de cette épidémie, pardon, vous le savez, on a vu fleurir tout un tas d'initiatives. Il y a bien sûr eu les applaudissements à 20h pour les soignants. Ces vacances aussi proposées par plusieurs communes. Luchon, par exemple, avait lancé un appel ici même sur RTL. Souvenez-vous, c'était début mai. Chaque propriétaire de meublé prête et donne même une semaine ou deux ou trois même à des personnels soignants qui ont été au front et qu'on puisse, nous, si je peux faire un petit jeu de mots, les intuber de bonheur. Ça, c'était la proposition sur RTL le 2 mai. Trois mois et demi plus tard, l'opération est un succès. Luchon a reçu 7000 candidatures. Une centaine de soignants y ont été accueillis gratuitement depuis le début de l'été. Patrick Tégéraud, vous avez rencontré l'une d'entre elles. Comme toutes les infirmières de l'Essonne, Delphine a été en première ligne. Et c'est sa maman qui a entendu sur RTL la proposition de solidarité Luchon. Elle a posé sa candidature et la voilà à la montagne. Très contente. En plus, c'est vrai que c'est un peu loin de chez nous. J'ai deux enfants en bas âge. Donc, je ne pensais pas venir maintenant à la montagne avec des enfants. Donc, ravie de cette initiative. Là, oui, on a tout oublié. On oublie tout. On profite de la famille, de la nature, de l'air. Et on reverra en septembre. Louis Mur a prêté son appartement. Nous avons été très heureux d'accueillir ce couple. Donc, nous avons suivi, évidemment, comme tout le monde, ces événements à la télé. On a vite compris que ces personnes étaient en forte difficulté et qu'ils avaient énormément besoin de se reposer et de reprendre un petit peu goût à la vie. Son épouse Florence se souvient de l'arrivée de l'infirmière qu'elle a hébergée. Elle est arrivée, elle ne croyait pas. Elle me dit, mais je veux vous payer. Je lui dis, non, non, on vous offre la semaine. Et ils ont été très contents. Même le retour, elle m'a appelée. Elle m'a dit, vous ne savez pas la chance que vous avez d'être dans les montagnes et dans les Pyrénées. On reviendra. Merci encore pour l'accueil. Avec tout ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est tout à fait normal. A l'origine de l'initiative, Jérôme Aguasca, il est le président du ski club. On les a intubés de bonheur. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais on l'a fait avec générosité, avec engagement. Et que ce soit les propriétaires, les commerçants ou nous, on s'est donné à fond dans cette opération. Jérôme a reçu plus de 7000 candidatures. Une centaine de soignants seulement ont pu bénéficier de la générosité des Luchonais pour un grand bol d'air pu. À Luchon, en Haute-Garonne, le reportage de Patrick Tégéraud pour RTL. C'est un grand moment de bonheur pour les parents. À deux semaines de la rentrée, l'achat des fournitures scolaires. Sachez-le, la location de rentrée scolaire sera versée cette semaine. À partir de mercredi, une allocation exceptionnellement majorée de 100 euros cette année. Elle passe ainsi à 469 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, jusqu'à 504 euros pour un lycéen. Et dans tous les hyper et supermarchés de France, on rivalise d'initiatives pour attirer les familles. Arnaud Touche, l'enseigne Carrefour, par exemple, a décidé de miser sur une rentrée écolo. Vous vous êtes rendu dans un magasin des Yvelines. Dans le rayon fourniture, tout est aligné au cordeau. Et cette année, il y a des nouveautés que beaucoup ne remarquent pas au premier regard. Ah oui, d'accord, il y a de l'emballage. Je n'avais pas repéré. Ah oui, ça donne plus envie d'acheter l'emballage papier, du coup, effectivement. Alexia est venue avec sa fille. Et dans le caddie, cette année, sans le faire exprès, il y a des produits aux emballages recyclés, issus de briques de lait ou de jus d'orange, déjà adoptés par Camille, 6 ans. Un papier, parce que c'est bien pour la planète. Devant les stylos, Émilie, mère de famille, vient aussi de bousculer ses habitudes. Moins il y a de plastique, mieux c'est quand même. On voit, nous, la quantité de plastique qu'on consomme avec une famille de 5. Donc plus il y a de carton, mieux c'est. Charlotte Recorbet, la directrice du design chez Carrefour, c'est elle qui est chargée de changer tous les emballages. L'année dernière, nous avons transformé les emballages des ampoules en économisant 356 tonnes de plastique sur 2 ans. Nous avons aussi supprimé le plastique des emballages de nos jouets. Et pour Valérie Desplat, présidente de l'association No Plastic in My Sea, c'est déjà un premier pas. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on attend. Il y aura peut-être une part de greenwashing, je ne sais pas, mais il faut de toute façon essayer de faire sans plastique. Avec ces nouveaux emballages, l'enseigne promet d'économiser 39 tonnes de plastique pour les fournitures scolaires. Le reportage d'Arnaud Touche. 8h09 sur RTL aux Etats-Unis, début aujourd'hui de la Convention démocrate. Un moment important de la vie politique américaine, puisque c'est là que le candidat du parti est officiellement investi pour la présidentielle. Mais cette année, Covid oblige pas de public ni de rassemblement. L'événement se tiendra donc à distance par Internet. Et puis toujours à l'étranger, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté hier soir au Belarus. Vous les entendez, elles réclament le départ du président Loukachenko après sa réélection contestée. Dans un message posté sur Twitter, Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à se mobiliser à leur côté. Bonjour Pierre-Julien. Bonjour Nandine. Ça fait une semaine maintenant que ça dure. Quel est le problème ? On pourrait résumer la situation par un trop, c'est trop. La Biélorussie est en effet à la limite de l'implosion tenue à bout de bras par Moscou. Il a suffi que l'aide économique se réduise pour que la vie au quotidien devienne plus difficile et que le nombre de licenciements monte en flèche. Et puis il y a le régiment lui-même. Si le président actuel Alexandre Loukachenko est au pouvoir, c'est avant tout parce qu'il a écrasé l'opposition, arrestation, torture, voire pire. Aujourd'hui, il est devenu l'image même du dictateur implacable, borné. Il a obtenu un sixième mandat en truquant les résultats. Voilà pourquoi des dizaines de milliers de personnes, des ouvriers en grève, mais aussi des médecins, des journalistes, des patrons descendent dans la rue exigeant son départ. Et sur quoi ça peut déboucher ? Disons, l'Union Européenne, on le sait, a condamné la répression et la fraude électorale ordonnant des sanctions contre les responsables. Mais si Emmanuel Macron a téléphoné, vous l'avez dit, à Vladimir Poutine pour lui faire part de son extrême inquiétude, c'est bien parce que celui qui peut faire bouger les choses n'est autre que le maître du Kremlin. Il pourrait lâcher Loukachenko qui l'encense comme il le dénonce. Trop, c'est trop pour Moscou aussi, qui voit peut-être, dans la figure de proue de l'opposition, Zetlana Tikhanovskaya, le meilleur remède à la crise. Merci beaucoup Pierre-Pierre Julien du service étranger de RTL. Et puis le football, on a rarement vu le PSG et l'OL aussi solidaires. Oui, les deux clubs n'en finissent plus de savourer leur qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens joueront demain face à Leipzig, l'OL mercredi face au Bayern. Écoutez Juninho, le directeur sportif de l'OL, pas peu fier d'avoir reçu un message de Dembappé, oui. Je pense que d'abord, nous-mêmes, vous, on ne respecte pas la Ligue 1 comme il faut. Si la Ligue 1 est faible, pourquoi ils sont venus chercher à chaque fois les jeunes français ? La France est la meilleure formation qui existe. Pourquoi tous les joueurs français réussis en première Ligue, c'est le championnat considéré plus difficile ? Jouer en Ligue 1, j'ai joué 8 ans. Je peux vous garantir que c'est très dur de jouer. Bien sûr qu'il y a des différences, il y a le pouvoir économique, une qualité technique inférieure par moment. Mais l'engagement, il est là, le respect des consignes, il est là, la tactique, il est là. Donc, moi, je pense que nous-mêmes, on n'a pas valorisé comme il faut. Donc, si nous, on ne valorise pas, ce n'est pas le voisin qui va valoriser. Donc, moi, je suis très content aussi par le message que Dembappé l'a envoyé. C'est un plaisir, c'est un grand messier. Peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, avoir le plaisir de nous voir qualifiés. Je souhaite vraiment une bonne chance à Paris contre la Psy, que ça va être très dur. Et on a joué deux fois contre cette équipe. C'est une équipe qui, c'est un plaisir aussi d'y voir jouer. Mais moi, je pense que la Ligue 1, elle a une autre valeur que les gens y pensent. Le directeur sportif de l'OL, Juninho, micro RTL de Philippe Sanfourse. Un bémol, tout de même, dans cet océan de bonnes nouvelles pour les clubs français. La crise sanitaire pourrait bien perturber la reprise du championnat de Ligue 1 à Marseille, notamment. À cinq jours de la reprise, le club a annoncé hier trois nouveaux cas suspects de Covid-19. On suivra tout ça. Merci beaucoup. Amandine Bégaud, vous revenez à 9h sur RTL.